Imaginez, vous êtes révolté par la faiblesse des politiques climatiques. Vous ne croyez plus aux élections, vous ne croyez plus aux pétitions, plus aux manifestations. Vous ne croyez pas que les éco-gestes puissent sauver la planète. Vous êtes au bord du désespoir, mais vous voulez agir. Que vous reste-t-il ? Jeter de la soupe sur un Van Gogh ? Oui. Dégonfler les pneus de SUV ? Pas mal. Bloquer des jets privés ? Classique. Bloquer la circulation, vous collant à la route ? Brouf ! Ah, je sais. Faire sauter un pipeline. Ah, vraiment ? Eh bien, c'est ce que défend Andreas Malm dans son livre « Comment saboter un pipeline » où il soutient que la lutte pour le climat nécessite le démantèlement urgent des infrastructures fossiles et que ça devra passer par des actions de sabotage. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour défendre la cause climatique, est-il légitime d'aller jusqu'à recourir à des actions de sabotage ou de destruction ? Faire-t-il d'un casserole ? Un bon verre de pétrole ? Je vais en mettre deux. Un immense merci à mes tipeurs et tipeuses sans qui cette chaîne n'existerait pas. Donc, si vous voulez soutenir mon travail, je vous invite à jeter un œil à ma page sur Patreon, Tipeee ou KissKissBangBang. Merci à vous. En 2016, au soir de l'élection de Donald Trump comme président des Etats-Unis, Jessica Resnicek et Ruby Montoya, deux travailleuses sociales, décident de passer à l'action. Elles s'introduisent sur le chantier du Dakota Access Pipeline, un projet d'oléoduc qui faisait l'objet depuis longtemps d'oppositions de populations riveraines en raison de craintes de dégradations environnementales liées aux fouilles de pétrole. Avec du matériel artisanal, elles mettent le feu à cinq engins de chantier et percent plusieurs trous dans l'oléoduc. Et durant les trois mois qui suivent, elles mèneront clandestinement des actions similaires tout au long du tracé du pipeline, sans jamais se faire arrêter. Mais malgré cette opiniâtreté, elles doivent bien constater que leurs actions ne suffisent pas à arrêter la construction du pipeline. Elles décident alors de tenter une dernière carte. Elles invitent quelques médias à une conférence de presse improvisée en bord d'une route départementale, où elles révèlent tout. Elles révèlent être à l'origine de ces sabotages et expliquent leurs intentions. Pendant qu'elles parlent, on aperçoit plusieurs agents de la Iowa State Patrol tournant nerveusement autour du petit groupe, semblant demander des instructions. Finalement, alors que les agents de police restent encore à distance, les deux activistes clôturent leurs conférences de presse par un décrochage au pied de biche de l'écriteau de la commission des infrastructures de l'Iowa, semblant enfin donner aux agents une raison claire de les arrêter. Bien sûr, ces actions de sabotage furent rapidement condamnées dans la presse par les autorités et les promoteurs du projet de Léoduc. Et bien sûr, on ne manqua pas de parler... C'est dangereux, ça craint les gens et c'est illégal. Si vous agreez avec la pipeline ou pas, c'est toujours un propriétaire privé, vous ne pouvez pas damager les propriétaires d'autres. Jessica Reznitschek et Ruby Montoya furent finalement condamnées par la justice à respectivement 8 et 6 ans de prison et plus de 3 millions de dollars d'amende suite à une majoration de peine pour actes terroristes. Tout au long de leur procès, Reznitschek et Montoya et leur soutien ont bien sûr cherché à justifier leurs actions en les qualifiant de désobéissance civile légitime. Mais des actions secrètes de sabotage visant à stopper la construction d'un pipeline peuvent-elles vraiment être qualifiées de désobéissance civile ou bien est-on dans quelque chose d'autre, quelque chose de radicalement différent ? Dans la précédente vidéo, on a vu qu'on pouvait légitimement désobéir à la loi même en démocratie et notamment via des actions qu'on qualifie de désobéissance civile. Il s'agit d'une pratique qui peut se targuer d'une très longue histoire coécrite par les activistes et théoriciens et qui ont délimité plusieurs conditions pour qu'une action de désobéissance puisse être qualifiée de civile. Publicité, non-évasion, non-violence et civilité. Et on a vu aussi dans cette vidéo que la désobéissance civile classique, de même que sa variante incivile, un peu plus tumultueuse voire indocile, remplissait en principe une fonction communicative, celle de contribuer au débat public en dénonçant une injustice. Quand on jette une boîte de soupe au potiron sur une œuvre d'art, on n'espère pas en principe impacter directement le climat, t'imagines ça dépend de la température de la soupe ? Mais on espère plutôt peser sur le débat public en faveur de politiques climatiques ambitieuses. La violation de la loi n'est ici qu'un moyen pour se faire entendre, défendre sa cause et le cas échéant, prouver sa sincérité en endurant la sanction. Et dans une action de désobéissance civile, on peut désobéir directement à une loi considérée comme injuste, comme Gandhi avec sa marche pour le sel, ou Rosa Parks et son refus de céder son siège d'autobus à un blanc. Et dans le cas des activistes pour le climat, ce qui est reproché, c'est justement l'inaction des autorités et l'absence de législation. Et donc l'ésobéissance pour le climat sera la plupart du temps indirecte, s'appliquant à des lois dont on admet la légitimité, comme le code de la route, mais qu'on est prêt à braver pour dénoncer une injustice. Et donc, dans ces cas de désobéissance indirecte, se pose la difficulté supplémentaire de la cohérence entre le message qu'on veut faire passer, dénoncer l'inaction climatique, et le moyen d'action pour le faire passer, jeter de la soupe sur la joconde, qui peut éventuellement brouiller le message. Mais donc tout ça a l'air quand même fort différent de nos saboteurs de Pipeline. On n'est vraiment pas devant le même phénomène. Alors, spoiler alert, malgré son titre, le livre d'Andreas Malm n'explique pas comment saboter un Pipeline. Comme le note d'ailleurs un personnage du très chouette film éponyme How to Blow Up a Pipeline, sabotage en français. Mais donc, Andreas Malm développe un plaidoyer en faveur d'actions de sabotage, visant notamment les Pipeline, ce qu'on appelle les Oléoducs, dans la langue de Molière, qui en connaissait un rayon. Sur les Oléoducs. Ceci était un message pour tonton anti-anglicisme en commentaire. Alors, quel est son argumentaire ? Son point de départ est le suivant. Si on veut respecter l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris, rester en dessous d'un réchauffement climatique déjà catastrophique de 1,5 degré, la fenêtre d'opportunité se rétrécit très rapidement. Malm invoque un article influent publié dans Nature, selon lequel cet objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré ne serait atteignable qu'à condition d'interdire la construction de nouvelles infrastructures fossiles, les fameuses bombes climatiques, et de fermer prématurément un certain nombre d'infrastructures existantes. Or, dit Malm, la probabilité que les autorités adoptent d'elles-mêmes un tel moratoire sur les infrastructures fossiles est à peu près nulle, et les méthodes pacifiques adoptées par le mouvement écologiste ont été jusqu'ici inefficaces pour contraindre les autorités à agir. Donc, dit-il, voilà ce que ce mouvement porté par des millions devrait faire pour commencer. Annoncer et imposer l'interdiction des infrastructures fossiles. Endommager et détruire les nouveaux dispositifs émetteurs de CO2. Les mettre hors service, les démonter, les démolir, les incendier, les faire exploser. Faire savoir aux capitalistes qui continuent à investir dans le feu que leurs biens seront saccagés. Nous sommes le risque financier, comme le proclame un slogan d'Endegeland. Donc, on le voit, il ne s'agit plus ici d'action de désobéissance poursuivant un but communicatif ou persuasif, comme dans la désobéissance civile. Il ne s'agit plus de violer la loi pour plaider sa cause dans l'espoir de convaincre la société de mettre fin à une injustice. Ici, comme Attla dans le film Woman à toi, l'idée est d'agir directement pour peser sur la marche du monde et contribuer à mettre fin à une situation d'injustice. C'est un chouette film, moi j'ai bien aimé. Ce que propose Malm, c'est non plus de la désobéissance civile, mais c'est ce qu'on pourrait appeler de l'action directe. Alors, l'action directe a une longue histoire dans la tradition anarchiste, et on va sûrement m'approcher en commentaire de ne pas avoir compris la vraie définition, mais pour notre propos ici, on pourrait définir l'action directe comme un mode d'activisme qui cherche à intervenir de manière coercitive dans les processus qui conduisent à l'injustice, de manière à réduire leurs effets négatifs. Saboter des pipelines serait donc une forme d'action directe. Et comme le rappelle Malm, le sabotage des pipelines a déjà une longue histoire. Est-ce que c'est l'heure pour une parenthèse historique ? Comme le déplorait en 2005 un article du Pipeline and Gas Journal, les pipelines sont très faciles à saboter. Un simple engin explosif peut mettre hors service une section critique d'un pipeline pendant des semaines. Et cet article ne parlait pas d'activistes climatiques, mais des groupes armés irakiens qui avaient mené près de 200 attaques sur des pipelines en résistance à l'occupation militaire suite à la deuxième guerre d'Irak. On va pas trop s'attarder sur l'historique de ces pratiques, je vous renvoie là-dessus à la vidéo de C'est une autre histoire qui reprend en partie les développements de Malm. Dans cette deuxième moitié du XXe siècle, ce qui change, c'est qu'on s'en prend maintenant énormément aux infrastructures énergétiques. Et si ça préfigure les sabotages écologiques dont on va parler après, là on n'y est pas encore. On est simplement dans un contexte d'explosion de la mondialisation et de la production, et donc de la dépendance à l'énergie. Et donc, les infrastructures fossiles sont vite devenues une cible de choix pour les activistes et résistants de tout bord, du Front Libération de la Palestine au révolutionnaire égyptien, le dernier record en date de sabotage de pipelines venant des rebelles houthis au Yémen qui sont en train de bloquer tout le commerce international en ce moment. En 2019, ils avaient lancé une attaque par drone contre les infrastructures de la compagnie Aramco en Arabie Saoudite, mettant d'un coup hors service la moitié la production saoudienne, 7% la production mondiale. Alors bien sûr, ces rebelles houthis soutenus par l'Iran se contrefichent probablement du climat, mais c'est intéressant parce que ces moyens d'action ressemblent très fort à un chapitre du roman Le Ministère du Futur de Kim Stanley Robinson, encore ce livre, dans lequel il imagine un groupe d'éco-terroristes qui utilisent des drones pour faire s'écraser des avions de ligne afin de mettre toute l'aviation mondiale au sol et faire cesser les émissions de gaz à effet de serre de tout ce secteur. Alors rien d'aussi spectaculaire à ce jour dans le domaine environnemental évidemment, mais un certain nombre d'actions contemporaines s'assimilent assez clairement à l'action directe, comme bien sûr les actions de sabotage de Resinitchek et Montoya dont on vient de parler, ou celles des Valve Turners aux USA au Canada qui ferment des valves pour bloquer les pipelines, mais aussi les blocages de mines de charbon par Engeland en Allemagne, ou dans un autre domaine, les sabotages des soulèvements de la terre contre les méga-bassines de Saint-Solene. Et on peut aussi évoquer des tactiques plus créatives, comme celle de l'activiste américain Tim de Christopher, qui avait sérieusement perturbé la vente d'un terrain gazier ou pétrolier en Utah en parvenant à remporter la vente aux enchères avec 10 millions de dollars qu'il n'avait évidemment pas. Ce qui lui a quand même valu une condamnation à 21 mois de prison. Mouais, c'était bien essayé. Mais c'est quoi exactement l'objectif de ces actions directes ? Ils pensent quand même pas que leurs sabotages vont suffire à empêcher les quelques 50 milliards de tonnes de gaz à effet de serre qu'on émet par an, non ? Non, et bien sûr, aucune initiative individuelle ou d'un petit groupe ne pourra suffire à répondre à l'urgence climatique. Mais certains activistes pensent tout de même que leurs actions peuvent y contribuer substantiellement. Et en suivant un article récent, on peut concevoir trois mécanismes par lesquels l'action directe pourrait avoir un impact sur la réduction des émissions. Un premier mécanisme serait la suppression directe. En sabotant des infrastructures, on supprime directement la source de l'injustice. Bon, dans le domaine climatique, comme tu le faisais remarquer, ça aurait forcément un impact assez anecdotique. Mais pour certains enjeux plus locaux, l'impact de ce genre d'action peut faire sens, comme des activistes de la cause animale qui libèrent des animaux au laboratoire, ou des mouvements environnementalistes qui s'opposent à certains projets pour leur impact local sur l'environnement. Donc les ZAD sont ainsi des formes d'action directe, par suppression directe de la cause de l'impact environnemental. Les soulèvements de la terre déclenchent une marée militante pour s'opposer au projet d'autoroute A69 Toulouse-Castre. Une coulée de bitume recouvrant 400 hectares de terre pour gagner entre 12 et 30 minutes de trajet. Un deuxième mécanisme envisageable, c'est l'imposition d'un coup. Un autre impact du sabotage, c'est de rendre plus coûteux l'investissement ou l'opération d'infrastructures liées à l'exploitation des ressources fossiles, en réduisant la confiance des investisseurs dans la viabilité de ce genre de projet. Et c'est exactement ce dont se plaignait notre journal des pipelines suite au sabotage en Irak. La campagne de sabotage a créé un climat d'investissement inhospitalier et a fait fuir les compagnies pétrolières qui étaient censées développer l'industrie pétrolière et gazière du pays. Et les actions de dégonflage de pneus de SUV suivent un peu le même principe. L'idée, c'est que si on embête suffisamment les conducteurs de SUV, ça pourrait décourager les gens d'en acheter et les fabricants d'en produire. Enfin, un troisième mécanisme par lequel ces actions peuvent avoir un impact, c'est ce qu'on appelle l'effet du flanc radical. L'idée serait que les actions plus musclées, voire violentes, d'un courant radical augmenteraient les chances du courant modéré d'obtenir des concessions politiques. Même si c'est un effet communément considéré comme acquis dans la sphère activiste, il faudrait aller vérifier ce que dit la littérature empirique sur l'existence ou pas d'un tel effet du flanc radical. Ok, donc si j'ai bien compris, il y aurait d'une part la désobéissance civile à but communicatif, et d'autre part l'action directe à but d'agir directement. Et les actions d'Extension Rebellion par exemple, les classes où ? Oui, ce sont des distinctions conceptuelles, mais dans la réalité, la frontière est souvent assez poreuse entre désobéissance civile et action directe. Par exemple, on pourrait considérer les actions de blocage routier d'Extension Rebellion comme une forme d'action directe par imposition d'un coup aux autorités, mais seulement dans la mesure où ces perturbations se font à grande échelle. Si on parle d'une action de blocage ponctuel sur un lieu symbolique, on peut difficilement parler d'un moyen de pression, et on est plutôt dans une action de désobéissance civile classique visant à réaliser un coup d'éclat pour persuader l'opinion publique de l'urgence de l'enjeu climatique. Et même dans le cas de nos saboteuses de pipeline, Reznitschek et Montoya, qui concevaient explicitement leur action comme relevant à l'action directe, on peut dire que leur dernière action se rapproche plutôt de la désobéissance civile. En se rendant volontairement et publiquement aux forces de l'ordre, elles déclaraient en effet vouloir encourager le débat public sur ces enjeux. Donc dans la vraie vie, la distinction entre désobéissance civile et action directe ne sera pas toujours aussi nette, et de toute façon tout le monde n'est pas d'accord sur les définitions, mais on peut quand même distinguer entre les actions qui ont un but principalement communicatif et celles qui ont un but principalement actif ou coercitif. Bon, moi je trouve ça très bien, le monde est fait de rapports de force, mais par exemple pour un philosophe comme toi, est-ce que tu trouverais ça légitime, ce genre d'action directe ? Ça n'a pas l'air très démocratique, est-ce que c'est pas un peu comme forcer la main au reste de la société ? Clairement, si les actions de désobéissance civile qui visent à contribuer à la délibération publique ne posent pas de problème démocratique, ces formes de désobéissance par action directe sont plus difficiles à concilier avec l'idéal démocratique. Elles n'ont pas un but communicatif, mais elles cherchent à remédier à une injustice directement, sans chercher à convaincre le reste de la société de la nécessité de corriger cette injustice. Et une crainte qu'on pourrait avoir vis-à-vis de ce genre d'action, c'est qu'elle soit mal ciblée ou qu'elle cause plus d'injustice qu'elle n'en évite. Or, comme ces actions désobéissantes échappent forcément à toute délibération publique, ces objections ne pourraient pas être soulevées par les personnes affectées. Ainsi, les personnages du film How to Blow Up a Pipeline discutent des implications d'une telle action, notamment sur les prix d'énergie. Est-ce que le sabotage qu'ils envisagent ne risque pas de provoquer une flambée des prix des combustibles fossiles et donc de créer la précarité énergétique ? Est-ce que l'efficacité, forcément incertaine, d'une telle action sur les options de politique climatique justifie de faire souffrir des personnes aujourd'hui en les empêchant de se chauffer ? Et puis, outre les effets collatéraux, et si c'était l'objectif même de l'action qui était infondée ? Par exemple, parce que les activistes se fondent sur des informations erronées sur l'impact de telle ou telle mesure ou technologie sur le climat. Et dans une précédente vidéo, où je débunkais certains mythes liés à l'impact écologique de la voiture électrique, je mentionnais l'hostilité des populations locales aux projets de mines de lithium en Allemagne, qui seraient pourtant utiles à la transition énergétique et permettraient de minimiser l'impact environnemental et surtout d'éviter l'impact social désastreux de l'extraction minière dans les pays du Sud. Pour prendre un autre exemple, imaginons que des activistes antinucléaires parviennent à saboter des centrales nucléaires sans causer d'explosion, juste en les désactivant, peut-être en croyant sincèrement que l'énergie nucléaire est une énergie fortement carbonée. Une affirmation pourtant démentie par les rapports du GIEC. Ou supposons que ces activistes justifient leur action par le risque d'accident nucléaire. Et imaginons que cette action de sabotage conduise à la fermeture définitive de ces centrales en raison de réparations trop coûteuses. Ce faisant, les activistes auraient imposé au reste de la population un choix normatif l'idée qu'il vaudrait mieux éviter à tout prix les risques du nucléaire plutôt que de bénéficier de son énergie décarbonée ce qui serait quand même un gros problème démocratique. Alors évidemment, cette difficulté peut nous paraître un peu moins évidente en raison du fait que nous vivons dans des systèmes politiques assez loin de l'idéal démocratique et dans lesquels les autorités ne semblent pas toujours prendre les décisions les plus rationnelles sur la politique énergétique. Mais ces déficiences de notre système politique ne suffisent pas à prouver que sa légitimité et sa capacité à prendre de bonnes décisions seraient équivalentes à une situation où un petit groupe d'activistes motivés peut imposer ses vues au reste de la société. Mais c'est pas tout. D'après le philosophe Garcia Gibson, même si ces approches peuvent être considérées comme antidémocratiques, elles n'en restent pas moins moralement justifiées face aux dommages causés par le changement climatique. Son argument est le suivant. Même si on part du principe que les individus ont un droit à ne pas être affectés par des décisions qui ne sont pas prises démocratiquement, ce droit à la démocratie n'est pas absolu et ne s'étend pas en particulier au cas où il résulterait en des décisions qui violent les droits humains fondamentaux. Or, des politiques climatiques peu ambitieuses risquent de causer un réchauffement climatique catastrophique qui causerait la mort et la souffrance de millions de personnes violant donc leurs droits fondamentaux. Empêcher cette perspective serait donc plus important que d'assurer une prise de décision démocratique. Et concernant le problème épistémique de la qualité des décisions imposées par ce genre d'action directe, on pourrait considérer que ce problème est largement évité si les activistes se font directement dans le consensus scientifique tel qu'il est représenté dans les rapports du GIEC. Autrement dit, vu le consensus scientifique robuste sur le climat, on pourrait être plus confiant dans la capacité de certains activistes à bien cibler leurs actions. Mais ça reste pas évident et pas du tout assuré et rappelons que le GIEC ne fait pas de préconisation politique. En outre, dans certains cas d'action directe, il peut très bien ne pas y avoir de problème démocratique. Ainsi, les actions d'Extinction Rebellion avaient pour objectif non pas d'exiger certaines politiques climatiques particulières, mais de réclamer la mise en place d'un processus d'assemblée tirée au sort pour décider de la politique climatique. Et on a vu dans une précédente vidéo que ces assemblées tirées au sort pouvaient procurer pas mal de bénéfices d'un point de vue démocratique. Dans ce cas, il n'y aurait donc pas de dilemme entre action directe et démocratie. Ouais, sauf que les actions directes, ça marche. C'est prouvé. Ça fait combien de temps que le mouvement écologiste est principalement non-violent et ne sert à rien ? C'est normal pour moi que les gens qui voient un peu ce qui se passe s'en met marre et utilisent la violence parce qu'on voit bien qu'il n'y a que ça qui marche malheureusement. Alors, quand je vois un extrait comme celui-là, j'ai deux questions. D'abord, qu'est-ce que c'est que la violence et est-ce que c'est vrai que ça marche ? Et qu'est-ce qui marche en fait ? Est-ce que c'est vrai que les manifs et mouvements non-violents, ça sert à rien ? Quelle est l'efficacité respective des moyens de protestation traditionnels, des actions de débaissance civile ou des actions plus radicales comme le sabotage ? Dans les milieux militants, partisans et critiques de la non-violence s'affrontent en invoquant deux bouquins très influents. D'un côté, le livre Le pouvoir de la non-violence des politologues Erika Chenoweth et Maria Stéphane et de l'autre, le livre Comment la non-violence protège l'État de l'écrivain anarchiste Peter Gelderlos. Et une autre référence qui revient très souvent dans ces débats, c'est celle de l'effet positif du flanc radical. On l'a déjà évoqué, mais c'est l'idée que l'action d'un flanc radical puisse avoir un effet positif sur la cause avancée par un flanc plus modéré. Et c'est la thèse avancée par l'historien américain Herbert Haynes, selon laquelle sans les actions violentes du mouvement Black Power mené notamment par Malcolm X, le mouvement non-violent de Martin Luther King n'aurait sans doute pas eu le même succès. Et c'est tout à fait possible que des effets de ce genre puissent exister. T'as parlé d'effet positif du flanc radical, il peut y avoir un effet négatif ? Bah oui, on peut aussi imaginer un effet négatif du flanc radical où les actions plus radicales ou violentes s'avèrent contre-productives pour l'ensemble du mouvement. Est-ce que cet effet positif du flanc radical se vérifie partout et tout le temps ? C'est une question empirique qu'il faudrait discuter en détail dans une autre vidéo. Mais en tout cas, d'après ce que j'ai pu lire, on est encore loin d'avoir un consensus univoque sur ces questions. Le problème de ce débat, c'est que même lorsque les activistes se battent sur la littérature empirique, ils ont parfois tendance à en surgénéraliser les résultats. Un bon exemple de ça, c'est Extinction Rebellion, qui semble focaliser sur le chiffre de 3,5% de la population mobilisée qui serait suffisant pour un changement social. Alors, il le répète un peu partout et ça figure notamment en gros sur leur site web. La non-violence fonctionne dans 40% des cas. Encore faut-il qu'au moins 3,5% de la population soit investie dans ce mouvement de désobéissance civile non-violente pour que cela fonctionne. En France, ça fait 2 millions de personnes. Et donc, d'où vient ce chiffre ? Eh bien, encore une fois, il est issu du livre influent de Chenoweth et Stéphane, dont on parlait tantôt, qui ont certes réalisé une impressionnante recherche empirique sur plus de 300 mouvements sociaux de ces 100 dernières années et ont observé que jamais un mouvement qui avait mobilisé au moins 3,5% de la population n'avait échoué. Seulement, outre les questions méthodologiques qu'on pourrait poser sur ce bouquin, il faudrait creuser ça en détail, mais en plus, comme Chenoweth le note elle-même, il n'est pas du tout sûr que cette règle des 3,5% soit applicable au mouvement pour le climat. La règle des 3,5% est dérivée d'une catégorie très particulière de révolution qui vers un objectif spécifique, clair et majeur, comme la destitution d'un dirigeant national ou l'indépendance, même s'il était très difficile à atteindre. Nous ne disposons pas encore de données mondiales fiables sur la participation à d'autres types de mouvements. Et c'est peut-être cette fois excessive dans une théorie simplifiée du changement social qui a conduit Extinction Rebellion à tout miser sur un large mouvement de blocage du réseau de métro londonien en octobre 2019, qui non seulement n'a pas abouti au changement désiré, mais au contraire à générer un rude retour de bâton dans l'opinion publique. Donc sur cette question de l'efficacité, il me semble qu'il vaudrait mieux d'abord éviter de juger la pertinence des actions militantes uniquement sur la base de son petit doigt comme le font beaucoup d'observateurs et s'intéresser à ce que la littérature scientifique dit à ce sujet. Mais il faut aussi éviter de trop vite ériger une littérature émergente et tâtonnante en vérité intemporelle et faire preuve d'humilité épistémique en reconnaissant les limites de notre connaissance sur ces sujets. Eh oui, la science c'est lent, la science c'est chiant. Bon donc rappelle-toi que tu as promis de répondre à la question qu'est-ce que la violence ? Tu voudrais que ça en 3 minutes ? Et dépêche-toi, j'ai pas que ça à faire. Et la violence dans tout ça ? Commençons par rappeler, en dépit des récriminations de ceux qui n'attendent qu'à pouvoir crier à l'éco-terrorisme, que les mouvements écologistes ont été très majoritairement non-violents jusqu'à présent. Mais on observe une diversification des tactiques et aussi un scepticisme grandissant de certains mouvements vis-à-vis de la non-violence. Alors, le problème, c'est que ce débat n'est pas du tout facilité par le sens très différent donné au mot violence en fonction des acteurs. La question centrale étant évidemment de savoir si la violence couvre uniquement les atteintes aux personnes, à leur intégrité physique ou psychologique, ou si elle couvre également les dommages faits au bien. Ainsi, certains, dans le monde politique ou médiatique, pour délégitimer les activistes, ont tendance à étendre la notion de violence de manière la plus large possible. Le chercheur Manuel Severa Marzal parle d'un usage cynique de la non-violence lorsque, à chaque grand mouvement social, les responsables politiques en appellent à la non-violence afin de semer parmi les contestataires une division entre les bons manifestants et les méchants casseurs, entre les vrais gilets jaunes et les professionnels du désordre. D'autres, pour éviter que leurs actions ne paraissent entachées d'légitimité, ont tendance à adopter une définition restrictive de la violence en limitant celle-ci à l'atteinte aux personnes et donc le sabotage ou les dégradations ne seraient pas violents. Il faut passer à un niveau supérieur d'action. C'est-à-dire la violence ? On parle parfois de sillage de tuyaux. Moi, je n'appelais pas ça de la violence. Là, on est sur effectivement du démantèlement. Alors vous, vous n'appelez pas ça de la violence ? Gérald Darmenin, si. Et d'autres encore du côté des activistes, pour paraître plus radicaux, ont au contraire tendance à plaider pour la violence, même s'ils écluent souvent l'atteinte aux personnes. Ainsi, Malm plaide en faveur de pratiques violentes mais limite très vite cette violence aux dégradations contre les biens à l'exclusion de l'atteinte aux personnes. Comme le note le philosophe américain William Showerman, ce genre de rhétorique qui fait un peu penser à un chien qui aboie plus fort qu'il ne mord. En réalité, ce soutien professé à la violence politique consiste dans une écrasante majorité à une défense sélective des dommages matériels mais pas d'atteinte ou de violations non désirées à la vie humaine ou d'autres formes de vie. Et le paradoxe, c'est que Andreas Malm, bien qu'appelant de ses voeux un mouvement climatique qui n'hésite pas à recourir à la violence, n'évoque que ses propres implications dans des mouvements non violents comme le blocage d'Hendgeland. On peut se demander si pour avancer son argumentaire sur la nécessité d'un recours à la violence, Malm n'a pas tendance à caricaturer les mouvements non violents et on a vu dans la précédente vidéo que les partisans n'excluaient pas tous catégoriquement le recours à la dégradation de biens matériels pas forcément qualifiés de violentes. Une autre tendance qu'on observe et notamment autour de collectifs très diversifiés comme les soulèvements de la terre, c'est celle de l'évitement de cette question de la violence. Soit par un attachement à l'idée de diversité des tactiques qui permet aux militants et activistes de tout poil de coexister et d'éviter tout débat sur cette question de la violence, soit par l'utilisation d'un langage comme celui de désarmement qui permet d'évoquer implicitement l'idée d'une légitime défense mais sans discuter explicitement cette question de quel usage légitime de la violence. Or, il me semble qu'on ne peut pas simplement éluder la question de savoir si et dans quelle mesure le recours à la violence est légitime dans les luttes écologistes. Enfin, sur cette question de la violence, un argumentaire qu'on entend souvent consiste à soutenir que le changement climatique est une violence et à en conclure que les actions violentes sont justifiées. Is the continued construction and extraction of fossil fuels which drives climate catastrophes that have killed millions violence? Author Rebecca Solnit seems to think so when she flat out writes climate change is violence. Every day, the governments we live under subject millions of people to a more structural form of violence. Governments allow and often encourage fossil fuel companies to destroy local environments and rip through reservations with oil pipelines that have a historic record of failure. That's more violence. If you believe that climate change is itself violent and the industrial forces fueling it are to blame, then the destruction of that property could be considered an act of justified violence. Alors je comprends qu'on veuille utiliser le mot violence pour dénoncer diverses formes d'injustices systémiques aux conséquences particulièrement criantes et largement ignorées. Mais faire ce genre d'usage rhétorique du mot violence, c'est pas la même chose que d'avoir un concept bien défini de violence qui permette de déterminer les formes de réponses appropriées. Pour ça, il faudrait d'abord préciser plein de trucs. On parle de violence communiste par qui, sur qui, qui peut y répondre, par quel moyen, etc. Plutôt que de parler de violence dans un sens aussi vague, il serait peut-être plus utile de déplacer la question vers celle des torts causés par telle ou telle action. En effet, il se peut parfois qu'une action violente qui cause du tort à certains soit justifiée par le fait qu'elle contribue à empêcher un tort plus important encore. Et les théories philosophiques de la guerre juste ou des droits humains reconnaissent un droit de résistance à l'oppression y compris par la force dans un certain nombre de situations comme les cas d'occupations étrangères ou de régimes tyranniques ou discriminatoires. Mais donc, tout ça n'implique pas que dès que l'État cause du tort, tout est permis en réaction. Au minimum, beaucoup de philosophes s'accordent sur la nécessité d'une proportionnalité entre moyens utilisés et objectifs poursuivis et sur le fait qu'il y aurait des contraintes déontologiques, des choses qu'on ne peut pas faire à autrui même quand l'objectif ultime est justifié. Et enfin, ces arguments flous sur la violence du changement climatique qui légitimerait des actions violentes en retour s'exposent au risque de la pente glissante. En effet, il faut se demander si on est prêt à accepter que des gens de l'autre bord utilisent le même raisonnement. Est-ce qu'un libertarien ne pourrait pas considérer que le fait de devoir payer des impôts est une violence contre sa propriété de soi ou celle de ses biens et essayer d'aller foutre le feu à l'administration fiscale ? Est-ce qu'un anti-avortement ne pourrait pas considérer que l'IVG est une forme de violence et faire sauter des cliniques ou des centres de planning familial ? Et c'est pas tout à fait de la fiction. Les attaques contre les cliniques pratiquant l'IVG ont une longue histoire en Amérique du Nord avec depuis les années 80 plus d'une centaine d'attentats à la bombe ou d'incendies, un plus grand nombre encore d'actes de vandalisme et même des cas de meurtre ou de tentative de meurtre. Ah oui, c'est pas très sympa ça. Donc plutôt que d'utiliser des arguments vagues diluant le sens du mot violence, il paraît préférable de pouvoir justifier précisément en quoi une action de dégradation de biens serait moralement justifiée par exemple en montrant qu'elle est nécessaire et proportionnée aux mots que les activistes veulent prévenir. Bon, ok, mais est-ce que tout ça n'est pas un petit peu de... L'éco-terrorisme Dans pas mal de pays, des observateurs alertent contre une recrudescence de la répression contre les activistes, dont les activistes pour le climat et l'environnement. Des experts internationaux comme la commissaire aux droits humains du Conseil de l'Europe d'Undja Miljatovic ou le rapporteur spécial pour les Nations Unies Michel Frost s'inquiètent d'une conjonction de phénomènes comme les maltraitances policières de manifestants pacifiques et mesures de surveillance d'activistes, les arrestations administratives excessives comme ces 30 jours d'arrestations préventives des activistes du mouvement allemand Letztgeneration pour avoir envisagé de bloquer des aéroports mais aussi un durcissement des réglementations du droit de manifester dans des pays comme le Royaume-Uni ou aux Pays-Bas, des décisions administratives comme la dissolution des soulevements de la terre annulés par le Conseil d'État ou des peines judiciaires particulièrement sévères prononcées à l'encontre d'activistes. Sans parler de la rhétorique incendiaire à l'encontre des manifestants écologistes comme le toujours très mesuré Gérald Darmanin qui qualifiait les soulevements de la terre d'éco-terroristes. Il y a eu une grande partie des manifestants violents et je veux redire que cela relève de l'éco-terrorisme. Ce qui peut avoir un impact sur les violences dont font l'objet les manifestants de la part de la police ou des tiers. Et pour relativiser ce spectre de l'éco-terrorisme on peut rappeler les résultats de cette étude de 2017 sur les groupes d'action directe issus des mouvements pour l'environnement et la libération animale qui avaient montré que l'écrasante majorité des actions avaient consisté en dégradation de biens matériels et que parmi les plus de 27 000 actions recensées entre 1973 et 2010 on comptait en tout et pour tout que 4 morts causées par des individus isolés sans lien avec un groupe militant. Pour revenir à la réaction des autorités j'ai évidemment pas d'études empiriques comparatives sur un sujet aussi récent mais on peut au moins soupçonner que le traitement des activistes écologistes n'est pas toujours aussi indulgent que celui d'autres manifestants comme la différence de réaction en France entre les blocages d'autoroutes par les agriculteurs et des actions tout à fait similaires et parfois les mêmes autoroutes quelques mois plus tôt par des manifestants écologistes et de nombreuses voix y avaient vu un deux poids de mesure vous voyez le sens de ma question qui fait le deux poids de mesure non il n'y a pas deux poids de mesure on ne peut pas comparer les choses les agriculteurs travaillent on ne peut pas comparer les choses il y en a qui travaillent et donc ceux qui ne travaillent pas on peut les taper et les gilets jaunes hein tu ne parles pas des gilets jaunes hein et les gilets jaunes mais les écologistes ne sont pas les seuls à faire les frais de ce durcissement de la réponse des autorités et le mouvement des gilets jaunes avait également fait l'objet d'une réaction particulièrement agressive de la part des forces de police avec notamment un usage intensif du LBD qui a fait de nombreux blessés graves faut-il rappeler que la liberté de manifester est une composante de la liberté d'expression et d'association mais plus fondamentalement on peut questionner le message que véhicule ce durcissement de la réaction des autorités face aux actions de débeillissance pour le climat et l'environnement ainsi Reznicek et Mondoya nos deux saboteuses de pipeline du début ont été condamnés à 8 et 6 ans de prison en raison d'une majoration de peine pour actes de terrorisme or le terrorisme a généralement pour but de déstabiliser l'état ou de renverser le pouvoir en place et manifestement Reznicek et Mondoya ne poursuivaient pas un tel objectif leur but n'était pas un effondrement de l'approvisionnement énergétique mais simplement une autre politique énergétique et donc le message généralement avancé par les responsables politiques c'est que le système actuel est tout à fait capable d'intégrer le souci écologique et climatique pourtant par leur réaction répressive les autorités ont l'air de considérer que les actions de désobéissance pour l'environnement ou le climat représentent une menace existentielle et donc paradoxalement est-ce que le message envoyé par cette réponse répressive ne donne pas implicitement raison à ceux qui croient qu'une prise en compte des enjeux environnementaux est impossible sans remise en cause du capitalisme et du système politique actuel est-ce que des dirigeants persuadés d'être à la hauteur des enjeux ne devraient pas faire preuve de moins de fébrilité et au contraire prendre le temps d'expliquer leur admirable bilan comme le rappelle la sociologue américaine Dana Fisher la trajectoire naturelle d'un mouvement social qui n'a pas encore atteint ses objectifs est de perdre en popularité le problème disparaît ou l'intérêt du public s'amenuise ou de devenir de plus en plus conflictuel jusqu'à ce que ses demandes soient satisfaites or ici comme une perte d'intérêt du public n'est juste pas une option et que le problème n'est pas non plus près de disparaître il faut sans doute se préparer à une radicalisation des mouvements de désobéissance pour le climat et l'environnement on a vu que contrairement à la désobéissance civile à but communicatif les tactiques d'action directe n'étaient pas toujours évidentes à concilier avec l'idéal démocratique mais on peut considérer que tant qu'elle respecte certaines conditions comme d'être proportionnée de ne pas porter atteinte aux personnes et de rester étroitement guidée par le consensus scientifique sur ces sujets ce genre d'action peut se justifier par l'impératif de protection des droits fondamentaux des personnes les plus vulnérables dans la génération actuelle et future en outre en rappelant que les actions du mouvement environnementaliste ont été jusqu'ici très majoritairement pacifiques et symboliques est-ce qu'on ne pourrait pas dire avec Antonio Guterres quant à savoir si tout cela est vraiment efficace à quelles conditions et sous quelles modalités c'est une question empirique sur laquelle il faut faire preuve d'humilité épistémique et dont je vous parlerai sans doute dans une future vidéo qui apparaîtra ici et en attendant vous pouvez toujours vous abonner et je vous mets ma première vidéo sur la devéissance civile je vous remercie sur la suite